Bonjour, cette nouvelle formule vous ayant beaucoup plu, je la réitère donc pour le mois d'octobre. Un très grand merci pour vos commentaires qui m'ont rassurée, mais j'ai encore besoin de vous pour que l'algorithme arrête de m'invisibiliser. Donc mettez un pouce bleu pour lui signaler que ce contenu vous plaît, un commentaire, ou même idéalement partagé autour de vous. J'ai aussi préparé des shorts car ça devrait améliorer mon référencement. En fait, maintenir la chaîne avec si peu de vie, ça devient un peu utopique. C'est tout simplement ça. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance en tarot, je vais publier dorénavant les mercredis et dimanches, les vidéos d'apprentissage qui vous permettront de mieux interpréter vos propres tirages. Les montages sont fastidieux, mais j'ai pris le rythme. Donc ça va me permettre de proposer un contenu plus complet dans les semaines à venir, et j'attends avec impatience vos retours pour définir quel format le plus intéressant aussi. Dorénavant, je réalise aussi des horoscopes en fonction des transits planétaires importants. Mais là, la publication dépend des dates, donc n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé. Si vous désirez un tirage individuel, j'ai toujours les consultations privées. Donc vous avez notamment la formule question qui permet d'avoir une réponse assez rapidement. Donc vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui se trouve dans le menu de la vidéo. Et pour terminer, j'ai des nouveaux projets à venir. Déjà, il y aura un autre tirage de choix que je ferai la semaine prochaine. Mais surtout, je travaille sur un nouveau format quotidien. Ça aussi, j'en reparlerai la semaine prochaine plutôt. Merci beaucoup à vous. Votre soutien compte énormément pour moi. Alors n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ce contenu vous parle. Merci infiniment et on va aller voir ce que le mois vous réserve. Voici donc votre tirage du mois d'octobre à mi-balance. Pour commencer, je vais lire les deux lignes ensemble en fait. Parce que au dos de cette position, j'avais du page de bâton. Ici, j'avais un page de pentacle. Ici, j'avais un as d'épée. Ici, un deux d'épée. Et s'il y a bien deux cartes qui vont bien ensemble, c'est la roue et la tour. Parce qu'elles sont toutes deux génératrices d'as de pentacle. Il va y avoir une évolution, peut-être un brin brutal des événements qui recèlent beaucoup de possibilités pour vous. La prêtresse de l'autel et la dame de la foudre. Vous êtes parfaitement prêt pour l'électrochoc qui arrive. Mais ça va être un vrai électrochoc. Bien plus puissant que celui que vous désirez. Parce qu'ici, on a le set de coupe, le diable, le 4 de bâton et la transformation. Et au dos, on a les pages de bâton. C'est vous êtes partant pour changement. Les balances, elles ont envie de changement. Et comme les balances sont le signe qui nous connecte aux autres. 4 de bâton, forcément. C'est avec les autres que vous avez envie d'avancer. Et les amants. Alors, comme à chaque fois, mon petit disclaimer sur les amants. Les amants, c'est pas forcément votre relation amoureuse. Les amants, c'est votre relation à l'autre. Avec un grand A. En tant qu'altérité. Il y a vous, l'individu, puis il y a les autres individus. Ils sont tous différents de vous. Il n'y a pas à dire. Vous aurez beau chercher. Le jumeau, il n'existe pas. Parlez-en avec des jumeaux. Ils vous diront. Oh ben attends, mon frère, ma soeur est très différent de moi. Les amants, le 4 de bâton. Ce que vous voulez, c'est un environnement dans lequel les amants. Vous avez confiance dans les personnes qui sont autour de vous. Vous savez qu'elles ont confiance en vous. Vos relations sont basées sur la franchise, la loyauté. Et donc la confiance. Et tout se passe bien. Quel que soit le type de relation. Parce que les amants, ça peut concerner n'importe quel type de relation. C'est une carte qui vient vous dire, cette personne en face de toi, pour nous, elle est fiable. Et la relation, quelle que soit la dynamique, c'est une bonne relation. Parce que les amants, c'est une carte où normalement, on a une très bonne relation et on progresse ensemble. On progresse ensemble, oui. Mais on grandit individuellement aussi. Parce que progresser ensemble, c'est grandir individuellement. Et mettre en commun certaines choses. Donc, vous, c'est ce que vous désirez. Mais le diable ici, c'est ce désir que vous avez, que les opportunités s'alignent avec la transformation que vous désirez. Donc, le changement, vous le voulez. Ce n'est pas un problème. Page de bâton. Vous êtes plus que partant pour. Ensuite, on a les amants, le 2 de bâton, le char, la force. Et au dos, on avait l'as d'épée. Les cartes, elles vous disent, très bien. Très bien. Procède par étape. Vas-y. Procède par étape. Et à mon sens, ça, c'est très important. Parce que 2 de bâton, char, force. Ce sont 3 cartes où on fait avancer les choses concrètement. On prend les rênes. Dans un 2 de bâton, on commence quelque chose. Dans le char, forcément, c'est bien l'image où on prend les rênes. Et la force, on les a bien en main, les rênes. Vous voyez, c'est la carte d'après. Donc, as d'épée. Vous voulez des relations en forme d'amant ? Très bien. Commencez déjà par être franc, loyal et honnête avec les autres. Plus de... Je lui dirai une prochaine fois. Ici, on a quelqu'un qui prend en main la situation et qui commence à appliquer. Oui, toi, t'as une sale gueule, je veux plus te voir autour de moi. Casse-toi. Même des mesures fortes comme ça. Il y a vraiment cette idée d'affirmer des choses. 2 de bâton, on commence. Bon, il y a des trucs, moi, je ne suis pas trop d'accord. Puis, char. Bon, il y a des choses, moi, je ne négocie plus. Moi, je vais dans cette direction. Ceux qui ne vont pas dans cette direction, bon, bye-bye. Allez où vous voulez. Et force. Non, mais attendez. J'ai dit que ceux qui voulaient m'accompagner peuvent m'accompagner. Mais si c'est pour me casser les pieds, allez accompagner quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a cette idée de quelqu'un qui commence à faire des choix de plus en plus clairs. Et les cartes lui disent, pour être dans les amants, il faut que toi, déjà, tu sois un individu capable d'être dans cette dynamique-là. Pour que tu te montres à la hauteur de la tâche. Vas-y, fais-le. Et elles vous disent que vous en avez les compétences. Que vous en avez les compétences, mais qu'il faudra sans doute changer votre façon d'aborder les choses. On a le 4 de pentacle, le chevalier de pentacle, le 10 de bâton, le 4 de pentacle. Là, on a le 14. On a quelqu'un qui s'efforce de créer le 4 de pentacle, il revient parler de ce 4 de bâton. Le 10 de bâton, il revient parler de ce diable. Et le chevalier de pentacle, c'est la détermination que vous mettez à saisir toutes les occasions d'emmener la situation où vous voulez qu'elle aille. Mais à mon sens, la roue vous répond que... Oui, vous récolterez ce que vous aimerez. Et c'est pour ça qu'il va être important de réfléchir à ce que vous voulez semer. Et on va en parler maintenant. Plus spécifiquement, la deuxième ligne, elle parle de la relation à l'autre. Et là, on y trouve un 7 de pentacle. Là, on avait les opportunités, 7 de coupe. Maintenant, on a un 7 de pentacle. On y trouve un 2 de pentacle et le soleil. Et au dos, j'avais le page de pentacle. Parce que dans votre grand plan, il y a l'idée de faire évoluer votre rapport avec les autres. Le 4 de bâton, c'est l'harmonie au quotidien. Vous pouvez l'imaginer, vous avez sans doute vu des séries télé ou des dessins animés où on a le personnage qui est très heureux dans sa vie. Donc il se lève, il va en sifflottant à la salle de bain, il descend, il embrasse tout le monde dans la famille, tout le monde est de bonne humeur. Il part au boulot en saluant tous ses voisins, le sourire jusqu'aux deux oreilles parce qu'il est heureux dans sa vie. Et puis à contrario, vous avez personne qui se lève en donnant un coup de pied au chat, en gueulant sur sa femme et ses mots, mais qui part au travail en gueulant putain de vie de merde. Donc, c'est deux attitudes différentes. Il y en a un qui est 4 de bâton, il est bien dans son environnement, l'autre il n'est pas bien dans son environnement. C'est la grosse différence. Et vous, c'est ça que vous voulez changer. Mais forcément, les amants en parlaient déjà, ça va vous obliger à vous repositionner par rapport aux autres. Ça va peut-être vous obliger aussi à faire des concessions que vous n'avez pas envie de faire, mais que la roue va vous imposer. Dix de bâton, c'est les efforts que vous fournissez. Et la roue, c'est le moment où l'univers va répondre à ses efforts. Bah ouais, ça va bouger. Il va juste falloir faire preuve de souplesse. Et ici, on a quelqu'un qui a décidé qu'il allait faire comme il voulait. à mon sens. Sept de pentacles, deux de pentacles, soleil, page de pentacles. Vous avez décidé de ce que vous voulez. Parce que vous, vous êtes à mi-chemin entre le mec super heureux et le mec super pas heureux. Vous êtes à mi-chemin. Et vous avez décidé de donner des coups de pieds à tout ce qui vous rend pas heureux. Et une caresse sur la tête à tout ce qui vous rend heureux. Il y a l'idée ici de quelqu'un qui veut cette transformation. Et qui donc est très résolu à deux de pentacles. Avec moi ou sans moi. Ici, moi j'y vois un avec ou sans moi. C'est vous qui posez vos conditions. Parce qu'ensuite, on a le 10 de bâton, l'empereur et le roi d'épée. Et ça, c'est un piège dans lequel il faut pas tomber. C'est-à-dire que vous avez à nouveau 10 de bâton avec un 4. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est vrai que les gens qui sont montés dans le bus avec vous en disant « On va dans la même direction de toi, balance. » Vous êtes dans le grand bus de la vie. Dans l'idéal, on est tous en train de faire la fête et de chanter dans le bus. Surtout qu'on est pas obligé de chanter un kilomètre à pied, ça use. On le fait en bus. C'est cool. Donc on peut tous chanter joyeusement en avalant les kilomètres. Dans la réalité, forcément, il y en a qui ont envie de se reposer. Il y en a qui ont pas envie de chanter. Il y en a qui ont envie de casser les pieds. Et puis il y en a d'autres qui ne pensent qu'à chanter à plein poumon sans avoir conscience. qu'ils sont, casse-pieds. Vous voyez, il y a des attentes idéales. On est tous en train de chanter en haut cœur qu'il est bon de se lancer dans l'aventure. Et puis il y a la réalité. J'ai mal aux pieds, j'ai faim quand c'est qu'on s'arrête, je veux aller faire pipi. Voilà, ça c'est la réalité. Et c'est sur ça qu'il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention aux amants. Dans votre environnement, il y aura forcément des personnes qui sont un peu moins amants que les autres. Il y a des moments, comment dire, il vaut mieux pas vous laisser dans la même pièce. Parce que c'est une personne, vous ne lui faites pas confiance. Donc vous n'êtes pas dans la dynamique des amants. Il y a forcément des gens comme ça dans votre entourage. Il va falloir prendre les choses un peu plus comme elles viennent. Il va réellement falloir que vous acceptiez que certaines choses soient différentes de ce que vous voulez. Parce que, ensuite on a le chevalier de pentacle à nouveau, comme au-dessus. On a le monde et on a le page de bâton. Aïe. On revient à ces énergies-là. Vous voulez créer un changement. Ce changement, il aura lieu. Un peu, mais ça risque de prendre du temps. Et ça risque de ne pas être tout à fait ce que vous désiriez. Parce que la prêtresse de l'hôtel, elle parle bien de tous ces préparatifs que vous faites. Et cette carte, elle vous dit, c'est bien, t'as fait tes préparatifs, t'as créé les conditions requises pour la transformation. Mission accomplie. Vous voulez une transformation, vous voulez du soleil, vous avez les ressources. Mais il va falloir faire attention aux règles que vous allez dicter sur ce bonheur. Bah oui, silence dans le bus, déjà ça ne va pas être possible. Si vous ne les laissez pas parler, respirez. Pour de bon que le voyage va mal se passer. Si vous vouliez du silence, il fallait partir loup solitaire, il fallait prendre une moto et tracer votre route. Vous allez décider de prendre le bus de la vie et d'y emborquer les gens. La dame de la foudre, la roue, la tour disent que les choses ne sont pas tout à fait comme vous le voulez. Et cheveiller de pentacle, monde, page de bâton, ça vous dit que quoi qu'il arrive d'accueillir les changements, d'aller vers les changements et d'accepter parfois que, dix de bâton empereur, votre façon de concevoir le changement n'est pas la façon dont il faut le concevoir. C'est un tirage qui est assez particulier parce qu'il vous dit que vous êtes prêt pour le changement. Il vous dit que le changement que vous désirez va arriver, mais il vous dit aussi que ce changement sera différent de ce que vous voulez. Et qu'il va falloir en prendre votre partie. L'empereur ici, il est central. Il est en dessous du char. Le roi d'épée est en dessous de la force. Il va falloir accepter, comprendre certaines choses dans ce nouvel équilibre que vous voulez créer, dans cette nouvelle tempérance que vous voulez créer. parce que il y a des choses qui seront hors de votre contrôle et ça c'est la roue. Et c'est pour ça que le 10 de bâton qui est ici, le 10 de bâton qui est là, il faut admettre que vous vous poussez dans cette direction. C'est formidable. Le bus avance à toute allure et il va pile dans la bonne direction. Mais malgré votre désir de ne pas descendre de ce bus avant d'être arrivé à destination, je vous assure qu'avec toutes les personnes qui sont dans le bus, il va falloir s'arrêter. Stop, stop, stop. Vous arrêtez votre plan de vol. Et vous acceptez qu'il y ait des pauses pipi, des pauses repas, des pauses repos. Ici, la roue, elle vient vous dire que tour. Il y a des choses qui vont être fondamentalement, la dame de la foule le dit aussi, différentes de ce que vous espériez. Mais ça ne change pas le fait que vous êtes prêts pour ce qui arrive. Ça ne change pas le fait que les opportunités peuvent se changer en graines. Il faut simplement que ce chevalier de pentacle, là, par moment, il sache prendre du recul et se dire, monde, oulala, j'arrête, vous avez raison, c'est l'heure de faire une pause. Il faut que vous ayez cette capacité-là. Cette capacité à admettre qu'il y a l'idéal, on fait le trajet en 5 jours, et il y a la réalité. Bon, en fait, ça va nous prendre 3 semaines. Et puis, c'est tout. On va voir un peu ce que les cartes d'oracle, elles en pensent de ça. Bon, un expected visitor pour terminer. Donc, ouais, ça va être inattendu. Ça va être... Les choses ne vont pas être tout à fait ce que vous vouliez qu'elles soient. Alors, la transformation va avoir lieu et elle va vous apporter beaucoup de satisfaction. Il y a une récolte, il y a une vraie récolte, là, sur la transformation. Mais sur Pix of Joy, c'est-à-dire, la joie de la récolte, ici, est diluée par Montaigne. C'est-à-dire que le bus est plein, 4 de bâton, c'est... Vous avez une formidable équipe, vous êtes dans l'environnement positif, mais c'est le type qui quitte sa maison avec le sourire jusqu'aux oreilles, sa journée se passe bien au boulot et tout. Puis, à un moment donné, il y a le problème. Après tout, on ne raconte pas l'histoire de ce type sans raison. Il y a un problème. À mon sens, il y a un moment où la transformation a lieu. Vous vous dites, c'est chouette, 4 de bâton, je suis enfin dans un environnement, dans un équilibre qui me convient. Et puis, je ne sais pas, c'est un coup de fil. Montaigne, c'est un rappel de réalité. C'est... Ah, oui, il y a lui qui est monté dans le bus aussi. Ah, je l'avais oublié. Alors, lui, c'est le planteur de merde. Il est très bon dans ce qu'il fait, ce qu'il fait bien, que je veux, ce qui m'intéresse. Mais... Et puis, en plus, c'est assez à cause de lui. Oh là là ! Qu'est-ce qu'ils vont inventer, ces deux imbéciles ? J'ai envie de dire que Montaigne, c'est ça. C'est le moment où pique sa joie. Votre joueur descend parce qu'il y a un constat difficile à faire. Et il est là, le constat difficile, d'ailleurs. Alors, ça peut être quelque chose du passé qui est ressurgi. Et c'est pour ça que Chevalier de Pentacle, le monde, c'est... Il y a des choses sur lesquelles je ne vais rien pouvoir faire. Il va y avoir un changement, mais... Mais Tour, il est... Ah, merde ! Ah, ils vont... Il y a un... Ouais, presque un verre dans le fruit. Il y a quelque chose qui bloque. C'est... Ou alors, tout le monde est monté dans le bus de la vie, sauf un chauffeur. Tous les chauffeurs, ils veulent aller dans l'autre direction. Il va falloir en convaincre un de prendre le volant. Et c'est pas votre point fort, la diplomatie, et convaincre les autres. Ah, si, c'est votre point fort ! Ah, si ! Mais... C'est un peu ici, j'ai l'impression. Ici, on a une récolte. Ici, on a des graines qui sont semées. Mais elles sont semées... Grâce à la sagesse qu'on nous ont donné les circonstances. Donc... Il va y avoir une transformation qui amène une récolte. Il y a une forme de... Peut-être que vous avez des opportunités, en fait. La transformation géniale ! J'ai toutes les opportunités d'améliorer mon cadre de bâton, d'avoir les amants, d'avoir une équipe solide autour de moi. Ah, merde ! C'est le chauffeur, planteur de merde ! Ah oui ! Il a permis poids lourd, lui ! Ok ! C'est le planteur de merde de la vente. Bon, au moins, quand il conduit, déjà, il peut pas penter la merde. Parce qu'il est très, 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 très fort pour ça. C'est le genre de mec qui s'assoit en face de toi, et puis, à un moment ou un autre, il va te faire remarquer que ton verre est moins plein que celui du voisin. Et puis, si on le laisse parler, à la fin du repas, t'es en train de te taper sur la tête avec le voisin, et lui, il est en train de boire les deux verres. C'est... voilà. Ici, il y a cette dynamique-là. Il y a vraiment la dynamique du... Du truc qui va pas. Et qui va vous... Vous... Vous bloquer... Qui... Qui va vous bloquer tant que vous n'en guérissez pas. Et d'ailleurs, des deux côtés, j'ai un mécanisme de guérison. Parce que là, le choix... Là, on est le choix, on est morcelé. Tandis que là, on est unifié. On est dans le home. Ouais. Il va y avoir un caillou dans la chaussure. Il va y avoir un caillou dans la chaussure. Et à mon sens, vu que c'est un tirage qui, manifestement, parle de votre relation avec les autres. Il y a quelqu'un qui va... Sans doute un vieux dossier. Vous êtes une personne différente, mais cette personne, elle va ressortir un dossier de la personne que vous étiez avant. Enfin, la dernière fois que Baillance a voulu nous emmener quelque part... Dois-je vous rappeler dans quelle fosse au lion on a atterri ? Voilà. Le planteur de merde, en fait, il a décidé que c'est vous qui l'allez éjecter du bus. Ça peut être ça. Ça peut être vraiment un vieux dossier qui vient perturber, qui vient ralentir la dynamique excellente que vous étiez en train de mettre par ailleurs dans vos relations. Et là, il va falloir réagir avec sagesse. Il va falloir planter une nouvelle graine. Il va falloir guérir et aller de l'avant. Il va falloir faire le choix qui vous réconcilie avec vous-même. Le choix qui vous permet d'être vraiment vous-même. Parfois, c'est faire face à la personne et dire... C'est vrai. C'est vrai. Il y a trois ans, quand je t'ai dit, on se lance dans cette aventure, on a fini fracassé contre le mur parce que tu me disais, il y a un mur, il y a un mur. Et je te disais, mais non, t'inquiète pas. C'est juste un rideau, il va se lever quand on va approcher. Maintenant, je connais la différence. La réalité, c'est quand on se cogne. Donc maintenant, quand je verrai un mur, j'arrêterai de me dire que c'est un fin voile de soi. Ici, il y a quelque chose qui a été appris et qui permet de semer les graines de la suite. Il y a un nouveau cycle. Après tout, vous avez la roue, donc il y a un nouveau cycle. Donc, à aucun moment, votre capacité à semer des graines n'est remis en question. C'est simplement qu'il y a des domaines dans lesquels il va falloir guérir, dans lequel monde. C'est page de Pentacle monde. Quoi que j'essaye dans ce domaine-là, cheveille de Pentacle, quelle que soit la détermination que j'y mets, cette personne ne me fera plus jamais confiance ou je ne ferai plus jamais confiance à cette personne. C'est avant qu'elle ouvre la bouche et qu'elle dise la dernière fois que j'ai suivi les indications, on a fini dans un mur. Non, cette personne-là, c'est une planteuse de merde, je la fous dehors. Non, non. J'ai quelqu'un d'autre pour conduire le bus. T'inquiète. Dégage. On va trouver. On va trouver. Chantez pendant ce temps-là. Chantez. Bon, ceux qui ne veulent pas chanter, tapez dans vos mains. Hein ? Je reviens. Je vais chercher le conduiteur de bus. Ici, il y a quelqu'un qui... qui fait le meilleur choix pour lui-même à un moment donné. Parce que 4 de bâton, vouloir l'équilibre avec les autres, c'est une bonne chose. Mais pas à n'importe quel prix. Les amants. Vous ne pouvez avoir du 4 de bâton que s'il y a de la confiance. Donc franchise et honnêteté. Vous ne pouvez pas faire confiance à un planteur de merde. Impossible. Bon, c'est un très bon tirage. C'est un tirage qui vous promet que... D'ailleurs, finalement, les oracles rejoignent aussi l'as de pentacle qu'on avait au dos. Il y a fondamentalement le début de quelque chose qui vient pour vous. La roue, elle amène un changement. C'est tour. Ce n'est pas forcément celui que vous vouliez. Ça va peut-être plus vite que ce que vous vouliez aussi. Parfois, c'est ça aussi. Oui, je voulais m'investir dans ces relations. J'aime bien ma nouvelle vie. J'aime bien mon nouveau job. J'aime bien ma nouvelle relation amicale, amoureuse ou autre. Mais je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Vous pouvez avoir aussi une sensation de vertige. Mais... Ce n'est pas le moment d'avoir le vertige. Ce n'est vraiment pas le moment. Il faut au contraire se concentrer sur ce qui est réellement important pour vous. Guérir. Et... Et admettre qu'il y aura toujours un peu de noir dans le blanc. Un peu de niveau de gris. Parce que... Montagne... Montagne fait l'effet de la douche froide. C'est... Je suis fou de joie. J'ai tout. J'ai ce que je voulais. Mes douches froides. Maintenant, il faut l'emmener en haut de la montagne, ce que tu voulais. Bah ouais. Bah ouais, tu as une maison tout en haut. Il va falloir grimper à la montagne avec ton truc là. T'avais pas trouvé... T'as pas trouvé version poche. Ici... C'est ça la douche froide. C'est que vous réalisez qu'il y a un... Il y a un vieux dossier qu'il faut régler. Et c'est à ce moment là qu'il faut faire appel à votre sagesse. C'est à ce moment là qu'il faut guérir. Et faire le choix qui vous réconcilie avec vous-même. Le choix qui vous emmène vers la personne que vous voulez être. Le choix qui, finalement, ouvre... Ouvre des portes. Il ouvre des portes. C'est pas les portes auxquelles vous aviez pensé, à mon sens. Mais... Elles sont ouvertes. Et c'est plus important. Bon et cette fois j'arrête. Il m'a passé un très bon mois d'octobre. Fêtez bien vos anniversaires. Pour ceux d'entre vous qui sont nés en octobre. Moi ce sera le 11. Donc... Je pense à vous tous. Et puis... A la prochaine. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.